Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents d'être là ce dimanche. André et moi, nous avons la charge de conduire ces moments de louanges et nous espérons, nous prions que le Seigneur nous bénira durant ces moments. Nous sommes le peuple choisi de Dieu, nous sommes ce peuple-là qu'il sait acquis au prix de son sang et nous voulons lui dire merci, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Nous sommes choisis, nous sommes vraiment ses enfants, nous sommes sa propriété. Et durant ces moments, nous allons vraiment lui exprimer toute notre reconnaissance, comme je disais. Et nous allons commencer par le chant numéro 395. Il dit que je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. L'éternel m'a dit, tu es mon témoin, mon serviteur que j'ai choisi. Tu sauras bien que Dieu c'est moi. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. L'éternel répandra son esprit sur ses enfants et l'en prononcera avec amour sans son nom. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Qui est comme lui. L'éternel est désarmé, il est le premier et le dernier. Sans lui, point de salut. Les idoles ne sont que des vanités, sans aucune utilité. Notre Seigneur, roi de l'univers, promets la cause des siens. Il est le soutien suprême. Le seul refuge qui est comme toi. Seigneur Dieu tout-puissant, ton amour est si profond. Tu m'as choisi, alors je suis, oui je suis, la propriété de l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Seigneur, je suis vraiment reconnaissante de le dire en ce jour, que je suis à toi. Je t'appartiens, je n'ai rien mérité, mais à cause de ton amour si immense, tu m'as redonné la vie. Merci Seigneur, merci de ce que tu as fait de mon cœur. Merci de ce que tu as fait de moi, cette nouvelle créature qui est capable de vivre en toute liberté, qui est capable de t'aimer en toute liberté et qui est capable de te louer en toute liberté. Que la gloire te soit rendue pour ce magnifique Seigneur, cette magnifique œuvre que tu fais dans ma vie. Nous te bénissons Seigneur, que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Qui est comme lui ? Qui est comme lui ? L'éternel des armées, il est le premier et le dernier. Sans lui point de salut, les idoles ne sont que des vanités. Sans aucune utilité, notre Seigneur, roi de l'univers, promène la cause des siens. Il est le soutien suprême. Le seul refuge qui est comme toi. Seigneur, je suis la propriété de l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel, j'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel. J'appartiens à l'éternel. Je suis à l'éternel J'appartiens à l'éternel Mon Dieu Amen Nous allons poursuivre avec le 290 Grand Dieu, Dieu de mon salut C'est à toi que j'élève mon âme Célébrons notre Dieu Disons-lui qui il est pour nous Grand Dieu Grand Dieu, ô Dieu de mon salut A toi j'élève mon âme Grand Dieu, ô Dieu de mon salut En toi je me confie Grand Dieu Grand Dieu, ô Dieu de mon salut Grand Dieu, ô Dieu de mon salut A toi j'élève mon âme Grand Dieu, ô Dieu de mon salut En toi je me confie Tu es grand infiniment Tu es grand infiniment Tu es revêtu d'éclats Tu es revêtu de magnificence Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Mon grand roi Pour te contempler et t'adorer Je te contemple Je te contemple Dans ton saint tronc de grâce Tu es m'impression Grand Dieu par ta beauté Ta miséricorde Ta miséricorde Ta miséricorde Et ta grâce Précieux trésor Grand Dieu, ô Dieu de mon salut Grand Dieu, ô Dieu de mon salut En toi je me confie En toi je me confie C'est en toi que je me confie En ces temps de trouble En ces temps où les fondements de la terre sont ébranlés Moi le juste Je me confie Je me confie en toi Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? C'est lui le rocher véritable Et c'est en lui que nous nous cachons Et nous sommes en sécurité dans le creux de sa main Qui est comme toi Seigneur ? Qui est comparable à toi ? Tu déploies tes ailes Et tu nous couvres Seigneur de ton amour Et tu rassures nos coeurs Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? C'est le 356 Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Il est un bouclier Il est un bouclier Une vraie forteresse pour tous ceux Qui se réfugient en lui Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Ce Dieu me sert de force Ce Dieu me sert de force Me donne sa victoire et son salut Pour que son nom soit exacté Qui est Dieu ? Qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Ce Dieu me sert de force Ce Dieu me sert de force Me donne sa victoire et son salut Pour que son nom soit exacté Il est un bouclier Il est un bouclier Une vraie forteresse pour tous ceux Qui se réfugient en lui Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Amen Oui Seigneur tu es Dieu et c'est toi notre bouclier Nous te bénissons Nous te bénissons Seigneur Nous sommes vraiment fiers d'appartenir à un Dieu comme toi Tu es victorieux et tu nous as donné ta victoire Merci Seigneur Nous sommes régénérés Nous sommes créés à nouveau Seigneur Par ton sang Par ton sacrifice à la croix Et vraiment nous sommes plein de joie de vivre ta vie Seigneur la vie qui consiste vraiment à te connaître toi le seul Dieu et le véritable Nous te bénissons au nom de Jésus Christ Amen Amen Bonjour frères et sœurs C'est encore un véritable plaisir de vous rejoindre là où vous êtes Pour nous entretenir encore d'un sujet que j'ai cru disons assez important pour que je puisse partager cela Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du lieu du culte Donc le partage de ce matin va porter sur le lieu du culte Pendant cette période de déconfinement Nous avons effectivement nous sommes en train de vivre une situation où les lieux de culte ont été fermés Et pour certains, pour beaucoup, ça a été une occasion de dire que c'est un nouveau départ Mais j'aimerais effectivement que nous parlions du lieu du culte Alors j'aimerais donc disons pour commencer lire un passage dans le livre de Luc au chapitre 1 J'aimerais commencer par le verset 66 En fait il s'agit bien disons de l'histoire qui a suivi la naissance de Jean Jean Baptiste Suite à sa naissance Alors que son père Zacharie qui était souverain sacrificateur Alors qu'il se trouvait dans le sein des saints pour offrir les parfums Il a vu un ange et en sortant de là-bas il est devenu muet Et l'ange lui avait parlé mais lui il est sorti de là sans voix Sa femme Elisabeth est donc disons tombée enceinte Et quand sa femme est tombée enceinte au bout du temps accompli Elle a donné naissance à un fils Alors ce fils a été nommé Jean Et le jour où on devait circoncire cet enfant C'est-à-dire selon la coutume Le huitième jour C'est en ce moment-là Lorsque Jean a confirmé que Lorsque Zacharie plutôt A confirmé que le nom de l'enfant serait Jean Et bien ça il a retrouvé l'usage de la parole Et parmi les choses qu'il a dites Parce que au sortir de là il s'est mis à prophétiser Et à partir du verset 66 nous allons commencer par là « Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dire Que donc sera ce petit enfant ? En effet la main du Seigneur était avec lui » Zacharie son père fut rempli d'esprit saint et prophétisa en ces termes « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël De ceux qui l'a visité et racheté son peuple Et nous a procuré une pleine délivrance Dans la maison de David son serviteur Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles La délivrance de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance ? Selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père Ainsi nous accorde-t-il après avoir été délivré de la main de nos ennemis De pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice En sa présence tout au long de nos jours Et voilà Là Zacharie dit quelque chose Il voit dans l'arrivée de cet enfant un signe Un signe de la délivrance Puisqu'il le souligne ici Et il dit que cette délivrance Sera suivie de la capacité Des enfants disons d'Israël De pouvoir sans crainte Après avoir été délivré des ennemis Les enfants d'Israël pourraient sans crainte Rendre à Dieu un culte dans la sainteté et la justice En sa présence Tout au long des jours Il dit ici tout au long de nos jours Donc c'est un culte perpétuel Qui devait désormais être rendu à Dieu Sans crainte On pourrait effectivement Dire que Lorsque Zacharie parle de rendre un culte à Dieu sans crainte Il sait de quoi il parle Parce que En tant que souverain sacrificateur Zacharie qui entrait une fois Par an Quand c'était son tour Zacharie Allait avec une appréhension Une sorte de crainte Une sorte de peur D'aller dans la présence de Dieu Pour aller offrir En l'honneur de tout le peuple Le sacrifice Alors C'était tellement Redoutable De se De se retrouver Devant la présence de Dieu Que Les personnes qui allaient On les attachait Une corde Parce que c'était un lieu tellement Redoutable Que Si jamais Quelqu'un qui était parti Entrait dans cette présence Était foudroyé par Dieu Et qu'il venait A mourir Il n'était pas question Pour que ceux qui sont restés A l'extérieur Entrent Pour aller Retirer Le corps Non On devait plutôt Le tirer Par la corde Jusqu'à ce qu'il soit Dix autres Donc Lorsque Zacharie dit Qui désormais Le signe de la naissance De son fils Ça révèle le fait que Le salut est arrivé Et qu'on peut rendre Maintenant Désormais Un culte A Dieu Sans crainte Et alors Avant d'aller De continuer A Disons A réfléchir Sur ce Ce lieu de culte Nous allons d'abord voir En fait C'est quoi un culte On parle de culte Mais c'est quoi le culte Alors J'aimerais me référer Sur certains passages Par exemple Dans l'Ancien Dans l'Ancien Testament L'Ancienne Alliance La notion de culte Est transposée Dans l'Ancienne Alliance Par 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 Servir Dieu Ou Le suivre C'est à dire Être à sa suite Marcher Perrière lui Le culte D'ailleurs Dans certains passages Dans certaines Disons versions Lorsqu'on lit ce passage On ne voit pas Le mot culte Mais on voit Afin de servir Sans crainte Donc Le culte C'est le service A Dieu Et C'est le fait De suivre Dieu C'est à dire De pouvoir Marcher A sa suite On peut lire En Exode Exode Disons 3 On va lire Exode 3 A partir Du verset 7 Exode 3 A partir Du verset 7 L'Éternel dit J'ai bien vu La misère De mon peuple Qui est En Égypte Et j'ai entendu Son cri A cause De ses oppresseurs Car je connais Ses douleurs Je suis descendu Pour le délivrer De la main Des Égyptiens Et pour le remonter Et pour le faire monter De ce pays Dans un bon pays Dans un pays Où coulent Le lait Et le miel Dans la région Où habitent Les Cananiens Les Éthites Les Amoréens Les Phérésiens Les Évéiens Maintenant Le cri des Israéliens Est venu Jusqu'à moi Et j'ai vu L'oppression Que leur font subir Les Égyptiens Maintenant Je t'envoie Vers le Pharaon Fais sortir d'Égypte Mon peuple Les Israélites Moïse dit Adieu Qui suis-je Pour aller vers Pharaon Et pour faire sortir d'Égypte Israël Dieu dit Je suis avec toi Et voici Quel sera pour toi Le signe Que c'est moi Qui t'envoie Quand tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple Vous rendrez un culte à Dieu Sur cette montagne Là c'est encore Le Seigneur lui-même Qui dit à Moïse Que lorsque vous sortirez Vous allez rendre un culte à Dieu Vous allez servir Donc On peut lire Également Dans Jérémie 2 2 Toujours cette notion Nous sommes en train de Jérémie 2 Nous sommes en train de comprendre Qu'est-ce que c'est qu'un culte Voici ce qui est dit en Jérémie 2 Au verset 2 Je me souviens de ta fidélité De jeune fille De ton amour De jeune mariée Quand Tu me suivais Au désert Sur une terre Où rien ne pousse Voyez Ici Ici C'est C'est Dieu qui parle Et qui fait Qui rend témoignage En quelque sorte De Disons qu'Israël Dieu dit Je me souviens de ta fidélité De jeune fille De ton amour De jeune mariée Quand tu me suivais au désert Sur une terre Où rien ne pousse Suivre Dieu C'est-à-dire Rendre un culte à Dieu En le suivant C'est Aimer Dieu Quelles que soient les circonstances Là où Il y a là En quelque sorte La réalité D'attachement à Dieu De piété Je suis toujours en train De parler du culte Qu'est-ce que c'est que c'est un culte Voilà Et là Nous Ce que nous avons compris C'est que Le culte C'est Servir Dieu Le culte C'est Suivre Dieu Le culte C'est Ecouter Dieu Donc C'est la même pensée Qui est dite à Oser 11 Au verset Au verset 10 Ils suivront Le Seigneur Qui rugira Comme un lion Car il rugira Et ils accourront De la mer En tremblant Ils suivront Le Seigneur Qui rugira Comme un lion Car il rugira Et ils accourront De la mer En tremblant C'est-à-dire Suivre Dieu Ce sera A sa voix Ici On prend l'exemple De lion Et rappelons-nous Que Jésus-Christ C'est le lion De la tribu De Judas Et quand Il parle On prend L'image Du rugissement Disons du lion Et quand il va parler A sa voix Ceux qui l'entendent Vont se précipiter Pour s'approcher De lui Voilà Le culte Il est fait Il est rendu En quelque sorte Dans Sans peur Mais Dans l'assurance Alors Ca Ce sont quelques passages Dans L'Ancien Testament Alors Donc Dans la Nouvelle Alliance Nous avons déjà lu Le passage Disons de Luc 1 Donc du verset 66 Au verset 75 Servir Désigne Avant tout Puisqu'on parle De servir On parle du servir Servir désigne Avant tout Le rapport La relation De l'esclave A son maître Quand on parle De servir Rendre un culte C'est servir Et ici La notion De servir Est utilisée Le mot servir Est utilisée ici Pour rendre En quelque sorte La relation Entre L'esclave Et son Maître En soulignant La dépendance Des chrétiens A l'égard Du père Et du fils C'est à dire Christ Alors Donc On va lire Donc Donc Pour étayer cela Le fait que La relation De service La relation De service Et le service Qui est Le fait de rendre Le culte à Dieu Le culte à Dieu C'est une relation Du verset Du verset 7 Au verset 10 C'est Jésus qui parle Il dit ceci Il dit ceci Qui de vous S'il a un serviteur Qui laboure Ou fait pêtre Les troupeaux Lui dira Quand il revient des champs Viens Tout de suite Tu te mettre à table Ne lui dira-t-il pas Au contraire Prépare-moi le repas Mets-toi en tenue Pour me servir Jusqu'à ce que j'ai mangé Et que Et bu Après cela Toi tu mangeras Et boiras Aura-t-il la reconnaissance Envers ce serviteur Parce qu'il a fait Ce qui lui était ordonné Vous de même Quand vous avez fait Ce qui vous a été ordonné Dites Nous sommes des serviteurs Inutiles Nous avons fait Ce que nous devions faire Voilà Ça Jésus parle ici D'un esclave Il dit Un esclave Son rôle C'est D'exécuter Les volontés De son seigneur De son maître Et là il dit Un esclave Qui revient D'un champ D'un service Et Et Quand il arrive à la maison Il ne va pas dire Bon Moi je vais d'abord manger moi-même Non non Le maître lui dit Ecoute Tu me prépares à manger Et tout de suite Il le fait Parce que c'est sa relation Parce que c'est sa relation d'esclave C'est à dire qu'il est obéissant Et donc Et Ce mot là C'est cette réalité Qui fait en sorte que Nous parlons de culte C'est cette réalité C'est cette réalité là Qui de vous s'il a un esclave Va dire Va lui dire Comme nous l'avons vu Qui de vous s'il a un esclave Va lui dire Ecoute Passe à table Voilà Donc c'est pour rendre Le fait que Notre relation A Dieu C'est C'est une relation D'humilité Devant le Seigneur Une relation D'obéissance Alors Donc Avant De continuer J'aimerais lire Maintenant un passage Pour parler du lieu du culte Nous allons lire Matthieu 6 Matthieu 6 De 1 A 6 Voilà C'est Jésus qui parle Jésus dit ceci Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Pour en être vu Autrement Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux Quand tu fais l'aumône Ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues Afin d'être glorifiés par les hommes En vérité je vous le dis ils ont reçu leur récompense Mais quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite Afin que ton aumône se fasse en secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra Au verset 5 Lorsque vous priez Ne soyez pas comme des hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues Au coin des rues Pour se montrer aux hommes En vérité je vous le dis Ils ont reçu leur récompense Mais toi quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Et prie ton Père qui est dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra On pourrait aller lire aussi les versets 16 à 18 Lorsque vous jeûnez Ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites Ils se rendent le visage tous les faits Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent En vérité je vous le dis Ils ont reçu leur récompense Mais toi quand tu jeûnes Parfume ta tête et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes Mais à ton Père qui est dans le lieu secret Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra Là nous voyons Comme définit le lieu de culte Dans un premier temps Le lieu de culte est ici Ce n'est pas un bâtiment Ce n'est pas un endroit de rassemblement C'est vrai que quand nous nous rassemblons Nous allons à un endroit bien précis C'est à dire que tous ceux qui ont cru en Jésus Christ Ils se retrouvent en tant que frères et sœurs Pour honorer Dieu ensemble Et ici justement Jésus donne instruction Donne un enseignement Sur le lieu de culte véritable Et il fait la différence Récompense Entre ceux qui font Les actes religieux Pour être admirés des hommes Pour être vus Et comme Ils font ça pour être vus Jésus dit que Leur récompense C'est l'appréciation de ces hommes Quand ils ont fini d'apprécier Il n'y a plus de récompense Mais il dit Mais toi Quand tu fais l'aumône Mais toi Quand tu pries Mais toi Quand tu jeûnes Entre dans le lieu secret A propos de l'aumône Il dit même que Que ta main droite Ne sache pas ce que fait Ta main gauche Ca C'est vraiment le lieu secret Ca dit que c'est le culte du coeur C'est parce que Dieu n'est pas impressionné par les apparences Il regarde au coeur Au point que Il qualifie Des gens Qui font cela Ca dit que Qui se livrent A être En quelque sorte Qui se livrent Aux apparences Il les qualifie d'hypocrites Alors je suis allé un tout petit peu regarder fouiller Un hypocrite c'est quoi ? Un hypocrite Je sais que vous le savez Mais j'aimerais quand même le rappeler Un hypocrite c'est qui ? Hein ? Un hypocrite L'hypocrisie c'est le fait De déguiser son véritable caractère En quelque sorte D'exprimer des sentiments Qu'on n'a pas Et vivre dans la dissimulation Dans la fausseté Dans le mensonge C'est ça de l'hypocrisie Celui qui se déguise Il modifie son comportement Hein ? Afin de tromper Voilà Jésus dit Que hypocrite C'est à dire que Tu modifies ton comportement Même celui qui donne là Il pense que Bon Celui qui reçoit Il a de l'amour Alors qu'en réalité Non Il n'a pas de l'amour Dans son coeur Il donne simplement Pour que les gens pensent Que voilà Celui-là C'est un bon donateur Voilà Donc Il est hypocrite Il modifie son comportement Il se cache dans les apparences Hein ? Un hypocrite est loin Très loin de Dieu Car il ne s'imagine même pas Que Dieu Il se voit Vous voyez ? Donc Or La seule possibilité Donnée à l'humain Disons D'être Vrai Sans artifices C'est de recevoir La vérité La seule possibilité Qui est donnée A l'humain D'être vrai C'est à dire Ne pas être hypocrite C'est de recevoir La vérité Et la vérité C'est qui ? C'est Jésus Et Là où Il se trouve Le lieu Où il se trouve Est plein Dans la Grèce Voilà Donc Ici Nous avons vu Le lieu du culte Selon Jésus-Christ C'est un lieu secret C'est un lieu De coeur A coeur Ton coeur Avec celui Du coeur Du Dieu Et nous avons lu Dans le passage En Luc 1 Que Le culte Le nouveau culte Il se fait Tous les jours De notre vie Tous les jours De notre vie Sans interruption Or Les gens Qui se limitent Au culte Au lieu du culte Du dimanche Avant le Avant que Le Covid Ne nous oblige A rester Chacun Disons Chez soi Avant cela On pensait Les gens Aller faire parfois Les apparences Montrer les apparences Que Il est Que son coeur Est à Dieu Alors qu'en réalité Son coeur Est éloigné De Dieu Mais ce temps Le temps présent Justement Pour subsister Pour rester dans la présence De Dieu Ce temps Nous permet En quelque sorte De voir De voir Qui a vraiment Donné sa vie A Jésus Christ Donc Nous allons continuer Pour parler Justement Justement De comment Est-ce que nous avons Obtenu Obtenu Cette possibilité Disons De pouvoir Rendre A Dieu Un culte Cela n'a été possible Que par L'oeuvre De Christ A la croix Sa mort féroce A eu pour objectif De nous réconcilier De nous réconcilier Avec Dieu Afin que Nous devenions Ce pourquoi Nous avons été créés C'est à dire Servir le Seigneur L'aimer L'honorer L'adorer A tout instant De notre existence Sur la terre C'est à dire Lui rendre Un culte Perpétuel Ceux qui se souviennent Encore Des années 80 Lorsque Le passeur Bronquet Est arrivé Ici à Libreville Lors D'une de ses prédications Il avait parlé Des chrétiens Sous-marins Et le chrétien Sous-marins C'est celui Qui Après Le dimanche Au culte Après Les chants Et les louanges Après la prédication Lorsqu'il rentre A la maison Lundi Mardi Il entre Lundi matin Dans la mer Comme un sous-marin Dans le monde Dans la vie Comme un sous-marin Lundi Mardi Jeudi Vendredi Jusqu'à samedi soir Et le matin Le dimanche matin Il ressort Et il va au culte Alors Et il croit Qu'il est en train De rendre un culte à Dieu Donc celui-là Il s'inscrit Dans le cadre De l'hypocrisie Alors Ce temps De confinement Ce temps Où Les lieux de culte Conventionnels Sont fermés Mais Le lieu de culte N'a pas été fermé Parce que Le véritable lieu de culte C'est ton coeur Avec celui de Dieu C'est pour cela Qu'il est dit Garde ton coeur Plus que toute autre chose Car C'est de lui Que viennent Les sources De la vie Alors Je disais que C'est l'oeuvre de Jésus-Christ Qui a amené A ce que nous soyons Capables De nous approcher de Dieu De pouvoir Servir Dieu De pouvoir L'aimer De pouvoir L'honorer Alors On va lire Cela En Pierre 3 Au verset 18 Alors Il est dit ceci Christ Christ a aussi souffert Une fois Pour Les péchés Lui juste Pour Les injustes Afin de nous amener A Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais rendu vivant Quant à l'esprit Christ a souffert Une fois Pour Les péchés Lui juste Pour Les injustes Afin de nous amener A Dieu La souffrance De Christ Sa mort A la croix Avait pour objectif De nous amener A Dieu Parce que nous étions séparés C'est la mort C'est sa mort Qui nous réconcilie Lui Le juste Pour Les injustes Il est mort Afin de nous amener A Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais rendu vivant Quant à L'esprit On retrouve Cette même pensée Cette même vérité En Ephésiens 2 Verset 17 Et 18 Au verset 17 Il est dit Il est venu annoncer la paix A vous qui étiez loin Et la paix A ceux qui étaient prêts Au verset 18 Car Par lui Nous avons Les uns et les autres Accès auprès du Père Dans un même esprit Dieu nous a voulu Si proches De lui Qu'il a donné Qui nous a donné Qui nous a donné Son Saint-Esprit Voilà Pourquoi Nous avons maintenant La capacité D'une libre entrée Dans le sanctuaire Cette libre entrée C'est Cette liberté De servir De servir D'être conscient D'être conscient De notre dépendance A Dieu Puisque nous avons parlé De l'esclavage Notre esclavage Ce n'est pas Un esclavage Qui nous rend Ville Non Au contraire C'est l'esclavage Qui nous libère Parce que Nous étions Sous l'esclavage D'un tyran D'un meurtrier Qui ne nous aimait pas Et Jésus-Christ Il s'est fait Christ s'est fait homme Il est mort à la croix Il nous a Arrachés De la main De Satan Il nous a vraiment délivrés En nous arrachant Et c'est pour que justement Nous soyons en mesure De rendre un culte Mais Comme on le verra Mais d'être Ce lieu De culte Et c'est pour cette raison Que nous allons lire 1 Corinthiens 6 A partir du verset Du verset 19 1 Corinthiens 6 dit ceci C'est Paul qui parle Qui dit Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez Pas à vous-même Car vous avez été rachetés A un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Voilà encore Une précision Dans le culte Que nous rendons à Dieu Paul dit Aux Corinthiens Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez Pas à vous-même Car vous avez été rachetés A un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Nous ne nous appartenons plus Nous qui avons reçu Christ Nous sommes devenus Esclaves de Jésus-Christ Esclaves de Dieu Nous étions esclaves De Satan et du péché Maintenant nous sommes Esclaves de la justice Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Et voilà Voilà que là Au-delà même du service Au-delà même du fait de suivre Nous-mêmes Nous sommes ce lieu de culte Je suis le lieu de culte Je suis le temple du Saint-Esprit Et Cet esprit Cet esprit que j'ai reçu de Dieu Donc ça fait en sorte que Je ne m'appartiens pas A moi-même Ce n'est pas moi qui décide de moi Et ça tous les jours de ma vie A chaque instant Car j'ai été racheté à un grand prix Le plus grand prix Christ Fait homme Le bien-aimé du Père Lorsqu'il m'arrive de penser Que Véritablement La Si je peux qualifier ça de chose C'est Parce que je n'ai pas un autre mot Mais parfois chose C'est tellement insignifiant Mais L'événement La chose la plus importante Pour l'être humain C'est que Christ est existé Christ est été institué Depuis Le commencement des temps Justement Pour que moi je sois racheté Pour que tu sois racheté Parfois nous ne mesurons pas L'importance que nous avons Qui nous sommes Quand nous avons été rachetés A un grand prix Donc glorifier Dieu dans Glorifier Dieu dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Et glorifier Dieu C'est justement Aussi rendre Le culte A Dieu Alors Nous voyons A la suite Parce que là On veut dire Que nous sommes le temple Du Saint-Esprit Nous voyons Nous allons lire Philippiens 3 En Philippiens 3 Nous lisons ceci Au chapitre 3 Car les circoncis C'est nous qui rendons A Dieu notre culte Par l'Esprit de Dieu Qui nous glorifions En Jésus Christ Et qui ne mettons point Notre confiance Dans la chair Nous faisons encore Un pas En avant C'est Paul qui écrit Aux Philippiens Il est en train Il est confronté Aux religieux Confronté Aux religieux Qui veulent Qui veulent vivre Selon la loi Les circoncis La circoncision Nous allons voir ça Dans la Bible Comment est-ce qu'elle est Disons qu'elle est finie Alors Nous allons aussi lire Colossiens 2 De 8 à 11 Mais j'aimerais Qu'on revienne encore Sur Philippiens Philippiens Disons 3 J'aimerais lire d'ailleurs A partir du verset 1 Paul dit ceci Au reste mes frères Réjouissez-vous dans le Seigneur Je n'éprouve aucun ennui A vous écrire les mêmes choses Et pour vous C'est une sécurité Prenez garde aux chiens Prenez garde aux mauvais ouvriers Prenez garde aux faux circoncis Car les vrais circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit De Dieu Nous rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit de Dieu Ce n'est pas nous-mêmes Qui inventons notre manière De suivre Dieu De suivre Christ Ou de le servir C'est Dieu lui-même Qui met son esprit Et son esprit C'est un esprit de puissance Donc la puissance de Dieu Qui se manifeste par son esprit C'est cette puissance Qui a ressuscité Jésus-Christ Une force extraordinaire Et c'est la même puissance Que Dieu nous donne Pour que nous soyons Capables De lui rendre Un culte C'est ce que nous lisons ici Car les vrais circonscrits Les vrais circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit de Dieu Qui nous glorifions En Jésus-Christ Et qui nous mettons point Notre confiance Dans la chair Je rends Je rends Mon culte à Dieu Par l'esprit de Dieu C'est l'esprit lui-même Qui me nique le chemin C'est l'esprit lui-même Qui me fait marcher Qui me rappelle Ce qui est juste Et En Colossiens 2 Nous avons parlé De la circoncision Où on dit En disant que Les vrais circoncis Parce que Les juifs Ils se Se vantaient De leur Disons De leur Circoncision Alors En Colossiens 2 Il y a une précision Qui nous intéresse On va lire On va lire A partir du verset C'est d'ailleurs La même forme Que dans le passage Disons précédent En philippien Paul met toujours en garde Il dit Prenez garde Que personne Ne fasse de vous Sa proie Par la philosophie Ou par une veine tromperie Selon les traditions Des hommes Selon les principes Élémentaires du monde Et non selon Christ Car en lui Habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Et vous avez Tout pleinement en lui Qui est le chef De toutes principautés Et de tout pouvoir En lui C'est-à-dire En Christ Jésus Vous avez été Circoncis D'une circoncision Qui n'est pas faite Par la main Des hommes C'est-à-dire Le dépouillement Du corps De la chair La circoncision De Christ Paul a d'abord dit En philippiens 3,3 Que les vrais circoncis C'est nous Qui rendons A Dieu notre culte Par l'esprit Par l'esprit de Dieu Et dans ce passage On explique Ce que c'est que La circoncision Cet acte Physique Qui est fait sur Le mal Et en quoi Est-ce qu'il consiste Au verset 11 Il dit En lui Vous avez été circoncis D'une circoncision Qui n'est pas faite Par la main Des hommes C'est-à-dire Le dépouillement Du corps De la chair La circoncision De Christ La circoncision Dont il s'agit ici Que Tous les genres Humains Aussi bien les hommes Que les femmes Ici Ca concerne tout le monde Parce que Il ne s'agit pas d'une circoncision Faites par la main D'un homme Mais c'est Une circoncision Qui consiste Dans le dépouillement De l'oeuvre Dans la circoncision On enlève On expulse On enlève Une partie du corps On se dépouille Et justement Nous avons déjà vu cela Que la vie avec Christ La relation avec Christ Ca consiste A se dépouiller De soi-même C'est ça La vraie circoncision C'est lorsqu'on s'est dépouillé De soi-même Qu'on devient Apte A rendre Un culte A Dieu C'est lorsque On s'est dépouillé De soi-même On est allé A la croix On s'est laissé crucifier A la croix Qu'on est devenu Apte A rendre Un culte A Dieu Et être Des vrais adorateurs Qui adorent Un esprit En vérité On verra sûrement Ce passage Disons A suite Sans cette circoncision Celle du dépouillement De la chair Il est impossible De rendre à Dieu Un culte Il faudrait Qu'on ne se fasse pas Des illusions Le dépouillement C'est-à-dire se vider de soi De son caractère De ses pensées infâmes Ce n'est pas une option C'est une exigence absolue C'est une exigence absolue Parce que c'est ça qui me rend apte C'est ça qui me rend éligible Pour oser rendre un culte à Dieu C'est-à-dire servir Dieu L'aimer Le suivre C'est-à-dire C'est-à-dire vivre C'est quand on s'est dépouillé D'un vieil homme Et qu'on a maintenant Une intelligence Renouvelée Le Saint-Esprit est si puissant Qu'il permet de réaliser En nous La capacité de vouer toute notre vie au Seigneur. J'aimerais revenir sur cette idée. Nous parlons souvent de la puissance du Saint-Esprit. Et on a envie de voir les choses extraordinaires se réaliser. Nous le souhaitons, nous le voulons. Les choses extraordinaires, on croit que c'est quoi ? Ressusciter un mort. Nous avons été, en tout cas, ressuscités. Guérir un malade sans espoir. Et quand il y a des choses comme ça, on dit, là, il y a la puissance. Mais le Saint-Esprit, cette même puissance-là, elle nous a été donnée pour que nous permette, en quelque sorte, de vouer notre vie entière à Dieu. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc, la puissance extraordinaire du Saint-Esprit, c'est celle qui te donne la capacité de vouer ta vie entière au Seigneur. Est-ce que tu peux voir la puissance du Saint-Esprit sous cet angle-là ? qui te concerne toi-même ? Et il est écrit, d'ailleurs, en Philippiens 2, que c'est Dieu qui permet le vouloir et le faire. C'est la puissance du Dieu qui permet à faire en sorte que mon caractère qui est toujours unique, c'est un mauvais caractère, non, 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 ça ne peut pas me coller. Parce que le Saint-Esprit est si puissant qu'il me transforme. et c'est ça la puissance que je veux, moi, que je sois transformé par la parole du Seigneur afin que je lui rende un culte comme il se doit. Oui, c'est ce que, vous savez, ce qui est dit en Colossiens 3, on va revenir là-dessus, Colossiens 3, au verset 23, il est dit ceci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, vins-toi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est les grandes choses visibles? Nous avons lu en Matthieu 6 que si c'est ça, je veux vivre la vie chrétienne en fonction de mes codes, en fonction des normes qui sont les miennes. le Seigneur me dit que si c'est ça, alors j'ai déjà reçu ma récompense. Mais si je le fais en suivant ce que lui, il a voulu par le son Saint-Esprit, alors je lui rends un culte agréable. On va passer à Romain 12. Romain 12, est-ce que nous pouvions parler de ça, du culte, sans citer ce passage. Romain 12, 1 et 2. Nous aimons bien ce passage. Nous avons même un merveilleux cantique que nous chantons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. qu'est-ce qui veut rendre au Seigneur un culte raisonnable ? Voilà ce qui est dit ici. Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant qui est sain, agréable à Dieu. Et voilà un culte raisonnable. Et lorsque je m'offre à Dieu, je m'offre parce que j'ai été sanctifié. J'ai été sanctifié. J'ai été purifié. J'étais sale, mais je suis devenu propre. Alors, voyons en 2 Corinthiens 2, les versets 14. 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Nous avons, nous sommes passés par Romains 12, 1. Rendre un culte à Dieu de manière raisonnable. Voyons maintenant 2 Corinthiens 2, au verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et par qui, et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns, une odeur de mort qui mènent à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisante pour ces choses. Je suis le parfum de Christ. Mon, je suis, je suis devenu une agréable odeur. Offrons-nous comme Christ s'est offert pleinement, sans réserve. Lui, le souverain sacrificateur qui est allé jusqu'au bout de son culte au Père. Oui, Jésus-Christ a rendu un culte permanent au Père. Les citations, la vie de Jésus-Christ, jusqu'à aller à la croix, c'est l'ultime. Il dit qu'il ne fait pas sa volonté, mais il fait ce que Dieu veut. Offrons-nous comme Christ s'est offert, sans réserve, lui, le souverain sacrificateur qui est allé jusqu'au bout de son culte au Père. Éphésiens 5, de 1 à 2. Éphésiens 5, de 1 à 2. Voyez ce qui est écrit. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Soyez les imitateurs de Dieu. Mais est-ce que c'est top et levé comme barre ? Je suis, moi, humain, appelé à imiter Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est Christ qui a inauguré la voie. Lui, le juste, pour nous, les injustes. Il s'est offert comme un parfum de bonne odeur et nous, ayant été purifiés, il nous amène à porter son odeur, son parfum. C'est ce que nous avons lu en 2 Corinthiens 2, que nous sommes l'odeur de Christ. Nous répandons cette odeur. nous répandons cette odeur pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Lorsqu'ils nous voient, quand ils perçoivent ça, ils voient la gloire de Dieu et ils se convertissent. et vous savez ce que Jésus a fait, il l'a fait et nous l'avons déjà vu, celui qui est mort à la croix, lisons en Jean 12, les versets 26 et 27, pour parler toujours du culte de Jésus au Père. Jean 12 C'est Jésus qui parle. Il dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous voyez ce que Jésus dit. Nous avons lu d'abord dans un premier temps en Ephésiens 5 que soyons les imitateurs de Dieu. Pour pouvoir imiter Dieu, il faut imiter Christ Jésus. Pour pouvoir imiter Dieu, il faut imiter Christ Jésus. Et Jésus dit ici que si quelqu'un me sert, qu'il me suive, servir et suivre. Vous vous souvenez qu'au début, en définissant le mot culte, on a parlé du service et de suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et qu'est-ce qui va se passer ? là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et nous savons là où se trouve le Seigneur. Il est à la droite du Père et il nous a transportés avec lui. Alléluia. Il nous a transportés avec lui dans le royaume. Nous sommes du royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu à annoncer le royaume de Dieu. Ce dont nous parlons, ça concerne le royaume de Dieu. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous avons vu que rendre un culte à Dieu, c'est l'honorer, c'est honorer Dieu. Mais ici, nous voyons en plus que Dieu nous honore à travers Jésus-Christ. Alors, c'est pathétique ce que Jésus dit au verset 18-17. Maintenant, mon âme est troublée. Ça, c'est avant que Jésus aille à la croix. Il était troublé par ce qui devait lui arriver. Et il dit, qu'est-ce que je dois dire ? Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Est-ce qu'il peut dire ça ? Que non ? Non, non, non. C'est trop fort. Non, non. C'est trop pur. Non. Il dit, non, je ne dirai jamais cela. Parce que je ne peux pas me 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 soustraire de cette heure. Parce que c'est pour cette heure-là que je suis venu. L'heure, c'est-à-dire l'heure de mourir à la croix. Jésus dit, c'est pour cette heure qu'il a été, qu'il est venu au monde, qu'il est venu donner sa vie. C'est ça notre modèle de culte à rendre au Seigneur. Le lieu où je me trouve à l'instant présent, c'est le lieu, c'est mon lieu de culte où par l'esprit, je peux vivre la volonté de Dieu. Le lieu où je me trouve présentement, c'est mon lieu de culte où je peux rendre par l'esprit en quelque sorte, je veux servir Dieu, je veux le suivre, je veux l'écouter, je veux marcher selon lui. Et je suis en même temps le lieu de culte et je suis en même temps le sacrificateur. Parce que je suis le temple de cet esprit. c'est ce que tu es. Tu es le temple de cet esprit. Le sais-tu que le nom du Seigneur soit béni et que tu saches reconsidérer le lieu de culte et que tu saches que tu es l'acteur. En même temps, tu es l'endroit de la Seigne. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Parce que tu as été purifié et que tu es devenu une odeur parfaite. Tu es devenu l'odeur de Christ. garde cette odeur et rends un culte agréable au Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Habiter dans sa maison. Contempler sa face. Contempler lui le véritable. Être à ses côtés. Numéro 253 Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour admirer son corps. pour admirer son temple et contempler sa magnificence. Pour admirer son temple et contempler sa magnificence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour admirer son temple et contempler sa magnificence. Pour admirer son temple et contempler sa magnificence. Jésus, tu es le cèpe et je suis le sarment. Jésus, tu es le cèpe et je suis le sarment. Je voudrais demeurer unis à toi, Jésus. Unis à toi, Jésus, et puis porter ton fruit et admirer ton temple et contempler ta magnificence. et admirer ton temple et contempler ta magnificence. Jésus, tu es le cèpe et je suis le sarment. Jésus, tu es le cèpe et je suis le sarment. Je voudrais demeurer unis à toi, Jésus, et puis porter ton fruit et admirer ton temple et contempler ta magnificence et admirer ton temple et contempler ta magnificence. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu et mon âme a soif de toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu et mon âme a soif de toi. Je voudrais demeurer unis à toi, Seigneur, et vivre pour ta gloire et admirer ton temple et contempler ta magnificence et admirer ton temple et contempler sa magnificence. Oh Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu et mon âme a soif de toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu et mon âme a soif de toi. Je voudrais demeurer unis à toi, Seigneur, et vivre pour ta gloire et admirer ton temple et contempler et admirer ton temple et admirer ton temple et contempler ta magnificence. et admirer ton temple et contempler ta magnificence. Et admirer ton temple et contempler ta magnificence. Amen. Amen. Donc nous arrivons au terme de ces moments. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée dans la présence de notre Seigneur. Soyez tous bénis. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada